Il y a en hébreu deux manières de dire l'homme. Une première qui est Isch, et une deuxième qui est Adam. Nous allons aujourd'hui parler de celle-ci, Adam. Adam c'est évidemment le nom du premier homme créé par Dieu, c'est-à-dire Adam. Cela désigne aussi le genre humain de manière générale, et cela veut dire donc l'être humain. Isch, même chose, cela désigne l'être humain de manière générale, plutôt l'homme vulgaire, mais les deux termes s'utilisent de manière tout à fait aléatoire. Alors, Adam, on peut tirer trois enseignements de ces trois lettres hébraïques, donc le Aleph, première lettre, le Dalet, et le même, le même final. Adam signifie d'abord, Adam signifie être rouge. On pourrait donc considérer que Adam est l'homme rouge. Cela a d'ailleurs donné également Edom, qui est un des noms d'Esaü. Alors, on se souvient, dans l'histoire publique, qu'il y a Esaü et Jacob qui naissent en même temps, avec tout le trouble de savoir qu'il y a l'aîné, mais qui vend son droit d'aînesse. Jacob, lui, est toujours appelé l'homme bleu, c'est-à-dire l'homme qui est davantage céleste et spirituel, et Edom, donc Esaü, est considéré comme l'homme rouge, l'homme plutôt charnel, sensuel. Premier enseignement, donc Adam, qui veut dire être rouge. Deuxièmement, on peut utiliser un procédé kabbalistique qu'on appelle le notarikon, ou le rocher tevot, qu'on pourrait appeler en français un acrostiche, c'est-à-dire qu'on prend chaque lettre et on en tire un autre mot. Donc le Aleph concerne Adam. Donc on va voir qu'Adam va résumer trois grands personnages bibliques. Donc le Aleph est la première lettre du nom Adam. Le Aleph est la première lettre du nom de David, qui est un des personnages principaux de l'Ancien Testament. Son nom veut dire le bien-aimé. Et alors le même est la première lettre du nom Machiach. Or le verbe d'où vient Machiach signifie ouindre. Or c'est exactement le sens du grec chryo qui a donné Christos. Donc le Machiach, le Messie, est celui qui a été ouin, sur lequel a coulé l'huile divine. Donc la même chose que le Christ. Donc deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce mot Adam. Et il y en a un troisième, si on démarre cette fois-ci du grec. Comme ceci, Adam. Cette fois-ci le mot est formé de quatre lettres. Et on voit un des saints de l'église chrétienne, qui est Saint Cyprien, qui dit qu'Adam, non pas résume trois grands personnages de l'Ancien Testament, mais résume les quatre points cardinaux. Donc il y a le Anatolais, qui est là où le soleil se lève, c'est-à-dire l'Orient. Le Ducis, c'est-à-dire l'Occident. Arctos, qui est le Nord. Arctos, on le reconnaît par exemple comme dans l'Arctique, qui désigne le pôle Nord. Arctos signifie en l'ours, la grande ours. Et M. Messembria, donc le Sud. Voilà trois enseignements qu'on peut tirer. Donc Adam est soit l'homme rouge, par opposition à l'homme bleu qui est Jacob. Il résume trois grands personnages, Adam, David et le Messie. Ou bien il résume les quatre points cardinaux, ça c'est à partir du grec. Maintenant, si on met ce mot Adam au féminin, on obtient le mot Adama. Alors Adama ne veut pas dire la femme, donc ce n'est pas le féminin d'Adam, mais c'est tout de même quelque chose qui a un rapport avec lui. Parce que quand Adam a été créé, Dieu dit qu'il a été formé à phare min ha-adama, c'est-à-dire poussière de la terre. Ce mot Adama signifie donc la terre, le sol. Et c'est là que je voudrais faire une comparaison entre l'hébreu, la kabbale hébraïque, et l'alchimie. Alors les liens entre la kabbale et l'alchimie, donc on peut appeler kabbale chimique ou chimie kabbalistique, ont très très fort, et ces liens ont très fort été mis en exergue par Emmanuel Devorst. Et je voudrais donc vous lire un extrait de son fil de Pénélope. Alors cela paraît curieux de croire que l'alchimie puisse être en rapport avec la kabbale, mais j'espère que ce passage-ci va vous convaincre. Alors c'est dans le fil de Pénélope à la page 383. Selon Arnaud de Villeneuve, l'argent vif ou eau de vie doit être versé pour opérer sur une chauve fixe qui en est à la fois la nourrice, l'épouse et la mère, et que les philosophes appellent notre terre. Ces enseignements paraissent obscurs. Ils font allusion toutefois non plus à des concepts, mais à une opération chimique accomplie avec la main dans le laboratoire. Il n'est pas inutile de savoir que les alchimistes ont comparé l'œuvre de la pierre à la fabrication du verre. Ils font suer cette terre au moyen de leur feu, et elle se transforme alors en une boue vivifiante, appelée bain, rebisse ou chose double. C'est pourquoi, selon Arnaud de Villeneuve, notre terre est à la fois nourrice, épouse et mère. Mais dira-t-on quel rapport y a-t-il entre ces considérations chimiques et la Torah de Moïse ? On en vient maintenant entre le lien entre l'alchimie et la cabane. Les deux sujets ne sont-ils pas bien éloignés l'un de l'autre ? Nous répondrons que cette terre ou boue dont parlent les alchimistes se dit en hébreu Adama, glaise, argile, et que ce mot n'est que le féminin d'Adam, l'homme. On désigne ainsi la terre dont l'homme a été fait. Elle lui est comme sa mère et sa nourrice est liée à lui d'un lien de sympathie naturelle. Il s'instruit à son contact. Elle lui est comme un miroir dans lequel il se contemple. Si donc nous voulons véritablement savoir qui nous sommes et qui est cet Adam primordial, et bien il nous faut ce miroir, cet Adama, pour apprendre à nous connaître.